Nous sommes en train de vous présenter M. Sala pour nous parler de la nouvelle M. Jean-Gaudi, bien aimé, qui est-ce que vous vous sentez ? En forme, en forme, en forme. Je suis en train de soutenir les amis dans le mouvement parce que nous sommes qui ont fait le courage parce que nous n'avons jamais abandonné, même si nous avons parce que nous n'avons pas abandonné. Je suis en train de soutenir, parce que c'est un devoir légitime. Le fait que nous avons dit que nous avons dit que nous avons toujours dit que nous avons toujours dit que nous avons toujours dit de films en Haïti. Je m ... je suis en train de voir que nous avons joué en novembre 19 ans en Haïti. Je m'encoque qui est un cinéma impériant. Je m'encoque celui de sa capitale. Et ce qui est le fait que nous avons perdu au Haïti. Mais nous sommes à travers les États-Unis ou à l'étranger, nous n'avons pas à vivre le cinéma dans les autres ! Le M. Jean-Gaudi, c'est moi. Je m'encoque par rapport à une petite fille qui s'est mis en train de rouler sur internet. Ce sont les gens qui nous a toujours travaillé. Parlez-nous de l'évolution, l'évolution du film qui a déroulé par rapport à tous les problèmes qu'il y a de Haïti. Premièrement, je veux dire qu'en Haïti, nous devons faire des cinémas. Parce qu'il y a tous les problèmes, ce n'est pas des problèmes de cinémas. Mais ici, pourquoi abandonner ? C'est ça, je suis content parce que malgré que Vanzé-Marie n'est toujours frappé. La morale, elle n'est pas des travailleurs. Si elle a décroché, elle a décroché déjà. Mais elle est toujours présente, moi-même. Et sans oublier qu'il n'y a pas de faute. Tout M. Saro n'est pas oublié. Mais je pense que tout autant qu'il y a de la lutte, le cinéma toujours existait. Nous nous remercions de faire des collages et de la lutte. Et tous les gens qui ont des cinémas aïtiens ont des rencontres. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous avons une belle belle interview pour vous.